bonsoir et bienvenue dans votre émission à vous la parole aujourd'hui nous parlons de l'importance de la prière d'ensemble dans la vie du croyant et de l'église avez-vous une expérience dans ce domaine à vous la parole je suis coulé bali juliette la prière d'ensemble est d'une grande importance la prière du jeudi en assemblée nous permet de nous rassembler et puis elle permet de communier d'élever ensemble les sujets de prière pour un édentissement en tout cas plus rapide également la prière lorsqu'on parle de la prière au niveau d'éveiller d'une grande importance également parce qu'elle nous permet de de découvrir plusieurs choses des révélations et puis elle permet de grandir notre foi en christ donc c'est ce que je peux dire sur la prière d'ensemble merci bien gloire à dieu je suis la soeur tibé de bourras et je voulais dire merci au seigneur qui m'a exaucé durant le renversement de principauté 2021 gloire à dieu il faut dire que quand je partais pendant la croisade j'avais pas en tout cas l'idée que il allait revenir étant délivré et le seigneur m'a délivré pendant cette croisade là et en 2022 le seigneur m'a fait la grâce d'être fiancée et le seigneur m'a fait la grâce de mes maris en 2023 et ça s'est passé pendant le jeûne de la croisade 2021 j'ai été délivré du célibat pendant le jeûne gloire à dieu et j'explique il y avait le 21e jour du jeûne je me sentais très faible il faut dire que je ne jeûnais pas même parce que je jeûnais un jour le deuxième jeûnais pas je jeûnais un jour le deuxième jeûnais pas mais le seigneur avait voulu me délivrer gloire à dieu et je me suis sentie très faible et je suis allée au dortoir et je me suis tendu quand j'étais couchée il y a deux vieilles femmes nues qui sont quittés en moi gloire à dieu ils ne dormaient pas ils les voyaient, ils faisaient les bagages on s'en va on s'en va ici il y a trop de feu on s'en va on s'en va gloire à dieu et le seigneur m'a délivré et depuis lors le seigneur a permis qu'on me voie gloire à dieu et qu'ils soient fiancés en 2022 et en 2023 le 15 avril le seigneur m'a fait la grâce de mes mariés donc la prière avec les frères en équipe le seigneur exauce cela rapidement je suis le pasteur quoi si quand j'en as c'est la zone de commencer cela est vraiment important parce que le seigneur même jésus me l'a recommandé c'est une loi divine que si deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque il leur sera accordé et en obéissant à cette recommandation du seigneur il est vraiment primordial pour une oeuvre telle que la nôtre de prier ensemble soit en assemblée, soit en église locale ou dans l'oeuvre à travers le monde le seigneur peut nous accorder certaines choses au travers de ces gens de rencontres, de prières une seule personne peut demander une chose au seigneur, ça peut tarder mais comme le seigneur nous même nous ouvre une grande porte par rapport à certains besoins cruciaux il nous demande de prier ensemble et donc une trajecte comme ce que nous sommes en train d'organiser, l'église est en train d'organiser actuellement est vraiment importante et chaque frère doit se disposer à participer parce que le seigneur attend de nous cela pour pouvoir nous donner ce qu'il nous a promis par exemple le Saint-Esprit, il a promis pour l'avenir du Saint-Esprit il a fallu que les frères soient ensemble pour qu'ils prient pour que le Saint-Esprit descende sur Alain Pentecourt 33 donc c'est vraiment important ce même capital pour une oeuvre d'organiser des prières ensemble sinon il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas vraiment se réaliser, se produire beaucoup de choses ne peuvent pas venir à l'existence de la vie des prières dans la vie des frères, dans la vie de l'église des députés même handicapés, par manque de prières ensemble parce que c'est une loi que le seigneur même a établie par expérience quand nous sommes bloqués quelque part que je suis avec mon équipe quand nous sommes bloqués quelque part là c'est aussi le dirigeant de la jeunesse de l'église de Comanche quand nous sommes bloqués quelque part nous nous mettons ensemble même si ce n'est pas toute l'assemblée des jeunes nous nous mettons ensemble, nous implorons la faveur du seigneur et le seigneur nous ajoute quand nous voyons que c'est compliqué et que humainement parlant après avoir peut-être individuellement prié, nous voyons que c'est difficile nous nous mettons ensemble et nous sollicitons la clémence de Dieu et Dieu nous a toujours ajoutés et par expérience, je vois que la prière d'ensemble a une très 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 grande importance que ce soit en assemblée il y a beaucoup de frères qui étaient bloqués par rapport au travail par rapport au mariage en assemblée, quand nous avons prié, le seigneur a ajouté beaucoup de frères même en allant à l'école c'était difficile nous avons prié en assemblée, le seigneur a ajouté beaucoup ont tourné des emplois, beaucoup se sont mariés et beaucoup ont eu des situations difficiles de décanter même beaucoup sont guéris de beaucoup de maladies bon par exemple, pour la délivrance le brisement des liens si c'est pas si c'est pas une équipe vous pouvez pas être efficace c'est une forme de prière d'ensemble c'est une équipe qu'on travaille c'est une équipe qu'on est efficace quand vous délivrez les gens, si c'est pas une équipe c'est toi seul là, ça peut pas aller mais quand vous êtes en équipe l'esprit se manifeste de façon tout simple parce que vous obéissez à une recommandation du seigneur et en tout cas, vous voyez les résultats vous êtes satisfaits le Saint-Esprit est satisfait vous êtes satisfaits, vous êtes satisfaits vous êtes contents parce que vous avez travaillé pour le Saint-Esprit c'est vous béni, ça vous béni je suis le frère Baka Goudji Kevin et je suis disciple de pasteur Yapi Roméo de Benjerville ce que je peux dire par rapport à la prière d'ensemble ce que je l'ai expérimenté pendant le début de ma conversion quand je donne ma vie au Seigneur, j'étais gravement malade et dans mon petit coin, je criais au Seigneur que le Seigneur me guérisse en ce moment, les médecins me disaient de ne pas jeûner avec les frères parce que ça pourrait me causer beaucoup de tort et c'est comme ça qu'un jour dans mon esprit, j'ai dit il faut que je jeûne et puis il faut que je vienne au remplacement des principautés et c'est comme ça qu'en 2018 je suis venu au remplacement des principautés c'était au temple ici et pendant la prière avec les frères je criais à Dieu ensemble parce qu'il y a eu un moment où le pasteur disait que dans combien d'accords nous prions pour juger telle maladie, telle maladie et après le commencement des principautés j'ai vu que j'étais complètement délivré guéri authentiquement quelqu'un qui était malade qui chaque matin prenait des comprimés à jeûne mais quand je suis venu prier avec les frères et le Seigneur m'a délivré j'ai été guéri authentiquement et ce n'est pas la seule chose que Seigneur m'a fait pour moi je me rappelle aussi lors du commencement des post-beautés 2021 avec les frères j'ai crié à Dieu pendant que j'ai prié seul pour avoir même un magasin je n'ai jamais eu le magasin mais j'ai crié à Dieu le Seigneur m'a béni avec un magasin aussi pendant le commencement des post-beautés 2023 encore j'ai crié à Dieu par rapport à en 2022 par rapport à la conversion de mon papa un gars qui aimait beaucoup qui aimait beaucoup discuter et quand j'ai prié à Dieu avec les frères il est venu au commencement des post-beautés pour la première fois et là vraiment j'ai vu que la prière d'ensemble là où tu n'arrivais pas à avancer toi seul quand vous êtes ensemble avec les frères le Seigneur opère des miracles et j'ajoute tous les frères à venir à cette nuit de prière même qui a débuté en tout cas tu seras béni si tu viens Amen Je suis la soeur Kamara Adjara Ruth et le professeur des disciples le pasteur Eku Michel vraiment je veux attester que la prière d'équipe est une grande bénédiction parce que je l'ai expérimentée à plusieurs reprises il faut dire que dans le jeûne complet de l'année dernière je n'avais pas je n'étais pas dans le jeûne pour plusieurs raisons mais quand j'ai participé à la prière c'était un moment difficile de ma vie ma vie spirituelle avait pris un coup mais quand j'ai commencé à participer au nuit de prière ça m'a accordé un réveil spirituel jusqu'à aujourd'hui et encore il y avait une brébie qui avait rétrogradé ça m'avait tellement fait mal j'avais prié, prié, prié seule pour son retour il n'y avait pas de suite et quand j'ai partagé à l'assemblée je partageais dans toutes les rencontres de prière et nous nous sommes levés dans la prière donc nous avons commencé à crier à Dieu et de façon miraculeuse la brébie est revenue au Seigneur j'avais juste compris qu'il y avait une puissance dans la prière d'équipe donc je vais attester et même cette nuit de prière que nous venons de commencer depuis hier j'étais là et vraiment ça m'a fait du bien les prières que nous avons eues ensemble et le Seigneur continue de travailler donc j'atteste qu'il y a une puissance et la Bible même dit qu'il y a la puissance dans le nombre il y a ce que tu peux demander seul mais quand vous êtes en équipe les os sement encore plus rapides donc c'est un peu ce qu'il peut dire c'est un réel privilège pour moi d'avoir l'occasion de partager mon expérience en matière de prière d'ensemble pour ma part quelque chose s'est déclenché dès que j'ai commencé à participer de façon permanente aux nuits de prière de Maman Colette j'avais du mal à veiller j'avais du mal à prier avec les autres parce que je regardais la prière comme quelque chose de personnel c'est à dire il faut choisir ses propres sujets il faut avoir ses propres objectifs la prière c'est quelque chose de confidentiel et tout c'est vrai il y a cette part là mais il y a aussi le fait de se prendre à deux à trois à cinq à vingt et puis de pouvoir dans le nombre devenir plus puissant de pouvoir aussi apprendre dans la manière de prier de l'autre une façon surnaturelle d'aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire dans la prière donc quand j'ai commencé à assister aux nuits de prière de Maman Colette j'ai vu que l'exercice de la prière c'est un travail qu'il faut faire il faut écouter les autres il faut écouter l'esprit de Dieu conduit l'autre à prier et comprendre que tu peux évoluer dans la prière par exemple il y a eu une nuit de prière où une dame a rendu son témoignage où elle se plaignait de ses enfants que mes enfants me fatiguent mes enfants me fatiguent Seigneur change-les change-les et Dieu lui a dit change ta prière demande-moi la capacité de supporter l'attitude de mes enfants quand j'ai entendu cela je lui ai dit mais attends c'est différent c'est une manière différente de prier et elle quand elle a prié comme ça Dieu l'a exaucé et c'est quelqu'un qui partageait sa manière de prier et le mouvement a été impulsé à plus d'un passé le moment que l'autre m'avait pris cet exemple elle a dit à tout le monde vous voyez qu'il y a une manière de prier qui permet à Dieu de t'exaucer même Dieu même dans la prière te dit prie de telle manière donc la prière d'ensemble d'abord on est puissant dans le nom mais ensuite c'est une école c'est une école pour moi la prière d'ensemble est une véritable école pour évoluer dans la manière de prier et dans l'exaucement rapide avec Dieu que Dieu vous bénisse nous espérons que ces éléments de réponse ont été d'une bénédiction pour vous à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501